Joël Toussaint, bonjour. Bonjour. Merci d'être un peu l'invité de l'école de mercredi. C'est un plaisir. Vous avez organisé une causerie sur le traité de Maurice Dakar. Quel est un peu le but de nous faire comprendre que les Africains doivent traiter affaire avec les Africains ? Écoutez, il y a deux éléments. Il y a la relance du traité. Il faut savoir que le traité parmi Dakar date déjà de 2002. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une relance de ce traité depuis le mois de juillet dernier avec le ministère des Finances et une délégation ministérielle qui est venue à Dakar. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce temps, il n'y a pas eu d'initiative du privé pour utiliser ce traité. Et aujourd'hui, donc, en voyant la relance de la relation Paris-Dakar au niveau néologique, donc, j'étais déjà en contact avec M. Sérécy, qui est le CEO d'Africa Worldwide Group. Donc, nous avons décidé, nous, surtout, après la candidature de Jean-Claude de l'Estrac, qui évoquait cette nécessité pour que l'Afrique francophone se parle. Nous avons décidé, nous, de concrétiser cela. Parce qu'en même temps, ici, à Maurice, on parle beaucoup d'Afrique, mais il ne suffit pas d'en parler. Il faut qu'on parle d'Afrique que dans la mesure où on est en vie, on ait la volonté de faire des actions concrètes. Et notre conférence, aujourd'hui, c'est de permettre à des acteurs économiques mauriciens de rencontrer un interlocuteur, et non pas des experts mauriciens qui leur parlent d'Afrique, mais de rencontrer un interlocuteur qui vient du continent et qui leur parle d'Afrique. Et qui leur parle de deux zones en particulier, l'UEMOA, qui est l'Afrique de l'Ouest, pardon, et de l'autre côté, l'Afrique centrale. Donc, quand on a évoqué le traité d'Acapol, tout le monde a vu les possibilités de commercer avec le Sénégal. Le Sénégal, c'est un peu marché. C'est 15 millions de personnes. Donc, déjà, en termes de masse critique pour commercer avec un pays comme celui-là, c'est considérable. Mais, ce n'est qu'une petite vision de la chose. Puisque le Sénégal, c'est aussi un hub. Ce que Maurice aurait souhaité être. Mais, là, à des dimensions qu'on n'aurait pas pu imaginer dans nos concepts, il y a. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que, si vous prenez la zone de l'UEMOA seulement, on passe des 15 millions de Dakar et on arrive à 80 millions de personnes. Ce type de marché, pour nous, est inimaginable. Ici, on traite avec 1,2 million de personnes. Donc, si on ajoute le marché de l'Afrique centrale, vous avez aussi 40 millions de personnes. Donc, quand vous prenez 80 millions plus 40 millions, vous êtes à 120 millions. Or, nous, ici, on est à 1,2 million. Donc, vous imaginez la proportion que l'on vient apporter sur la proposition des volontés des gouvernements pour relancer le traité. Nous, on vient dire, écoutez, c'est bien, vous nous relancez le traité, merci. Mais, aujourd'hui, non seulement nous en avons la volonté, mais on veut donner les moyens aux opérateurs mauriciens, aux acteurs mauriciens du privé, de se dire qu'il est en train de se passer quelque chose. Parce que, quand, dans le champ politique, vous nous offrez ce cadre, déjà, nous voyons jusqu'où ce cadre s'étend. Grosso modo, c'est ce que nous soutenons aujourd'hui avec cette référence. Quelle était la réaction du privé ? Parce qu'on sait que l'Afrique, il n'y a pas beaucoup de compagnes, de gros agglomérats qui ont mis les pieds, qui ont réussi. Alors, il faut dire, comme l'a bien dit François de Villers ce matin, c'est qu'il y a eu des tentatives, mais jusqu'ici, les tentatives de quelques grosses corporations mauriciennes et le cadre juridique, à l'époque, sur le Sénégal, n'étaient pas des plus propices. Mais ces expériences tentées dans le temps ne doivent pas s'arrêter à ce que j'appelle des actes banqués. Et ça ne peut pas aboutir à ça, puisque l'Afrique a évolué entre-temps. Et ne pas en tenir compte, ce serait seulement assister en spectateur au développement qui accourt actuellement. Donc, soit vous regardez le train passer ou vous rentrez dedans. Qu'est-ce qui fait qu'en Afrique, les mauriciens ont peur ? Les entrepreneurs mauriciens ont peur ? On peur de quoi ? Les entrepreneurs mauriciens ont peur, ils ont raison d'avoir peur, parce qu'il n'est pas facile d'entreprendre, donc c'est bien d'avoir peur. Mais maintenant, être paralysé par ces peurs, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que nous avons effectivement le défaut de notre réussite. C'est-à-dire qu'à force de nous retrouver en tête de l'indice Mouribahim, nous sommes passés pour être l'île africaine qui représente l'Afrique, qui peut donner des leçons à l'Afrique, ce qui n'est pas faux, puisque nous avons bien réussi un certain nombre de choses au niveau de notre développement. Mais nous sommes peut-être là beaucoup plus arrogants que ce qu'on prétend que les Africains seraient, parce que l'Africain est beaucoup plus modeste. Il se tourne vers Maurice et dit, nous aurions souhaité répliquer votre type de développement. Or, quand l'Africain demande aux Mauriciens, écoutez, venez nous enseigner, nous n'avons pas les capacités même pour sortir de notre arrogance et pour dire, voilà le modèle qui a fonctionné pour nous, parce que nous n'avons pas ce recul nous-mêmes pour comprendre ce qui a fonctionné. Donc, il nous faut développer aujourd'hui une intelligence pour leur dire, voilà comment ça a réussi. Et donc, nous voulons le reproduire chez vous. Et qu'est-ce que nous allons faire ? Quelle sera notre part dans ces modèles de développement ? Parce que nous ne pouvons pas prétendre, la petite Anne-Maurice ne devrait pas prétendre développer l'Afrique. Ça, c'est de l'arrogance. Par contre, se dire que ce que nous avons réussi et que nos confrères africains souhaiteraient répliquer, voilà la part que nous contribuerons. C'est un peu en opposant à ce qu'on veut faire. On veut être la plateforme financière vers l'Afrique. Il n'y a pas trop de transfert de technologie, de savoir-faire, parce que, comme vous le dites si bien, Joël Toussaint, on n'arrive pas à expliquer notre succès, on n'arrive pas à expliquer ça à nos confrères africains. C'est peut-être pour cela que nous parlons de miracle. Parce qu'à bien voir, un miracle, c'est ce qui est censé ne pas se produire. Oh, il s'est produit. Et du coup, on ne fait que s'en réjouir, sans avoir pu véritablement en tirer les leçons. Or, aujourd'hui, il nous importe de pouvoir définir ce qui a fonctionné, et reconnaître ce qui a moins fonctionné. Parce que, dans la réplique de ces modèles, il ne s'agit pas non plus d'exporter ce qui n'a pas fonctionné. Donc, il nous faut, aujourd'hui, prendre acte de ce que nous avons pu faire. En être fiers ne suffit pas. Il nous faut développer une réelle intelligence. Et c'est cela qui va servir de modèle. Et c'est ça qui manque à moi, ce point-là ? Je pense que nous avons un handicap au plan conceptuel. Et c'est ce qui fait qu'en même temps, de l'autre côté, nous avons des gens exceptionnels du calibre de Jean-Claude de Lestrade, qui, lui, est parvenu à développer un message africain et donc a fait que notre île, une île, a porté le message, a porté la voix de l'Afrique, une île a porté le rêve de l'Afrique. Il est malheureux que la candidature de Jean-Claude de Lestrade ait connu un aboutissement que l'on n'aurait pas souhaité. Mais il s'avère que la manière dont il a synthétisé le rêve économique de l'Afrique, aujourd'hui, incite des gens comme moi, comme Cilessi, comme Mme Marie-François-Marie, a nous impliqué aujourd'hui dans la réunification de ces diverses Afriques. Il n'y a pas un bloc monolithique. Il y a des Afriques. Et nous avons constaté que les Afriques ne se parlent pas. Et par contre, là où Maurice a peut-être un atout à jouer, c'est que nous pouvons aider ces Afriques à se parler. En tout cas, à notre niveau, c'est l'entreprise dans laquelle nous sommes embarqués. Donc, voilà. Et nous sommes contents d'avoir le ministre qui s'intéresse à ce que nous sommes en train de faire. Je veux tout ça, vous avez le vœu de réunir les Afriques. Sur le plan commercial, l'île Maurice fait partie de beaucoup d'associations, la SADEC, la Commission. On voit que pour avoir un seul plan financier, un seul tarif douanier, c'est très compliqué. Les tripartites sur ce sujet datent de plusieurs années. On n'arrive pas... Comment vous allez dire, les Mauriciens, de travailler avec des Sénégalais, des Sénégalais travailler avec des Kenyans, quand les zones économiques sont bien départagées et ne sont pas homogènes au niveau des tarifs douaniers, des procédures ? Je crois qu'on se trompe d'époque. On se trompe d'époque parce qu'il y a, depuis plus d'une dizaine d'années, des efforts qui ont été faits et où on retrouve, justement, on parle de la zone UEMOA. C'est une zone économique et monétaire. Donc, il y a une harmonisation des normes qui s'est déjà produite avec l'assistance de divers organismes européens ou des Nations Unies. Donc, il ne faut pas croire uniquement que nous appartenons, nous, à des zones extrêmement policées. Voilà l'arrogance policière. Nous pensons que nous appartenons... Nous sommes du bon côté. Et que, donc, l'Afrique serait en retard, donc, du mauvais côté. Faux ! Et c'est comme ça que nous allons rater des opportunités. Parce que l'UEMOA, eh bien, l'entité qui révèle à quel point l'harmonisation est déjà une réalité. Donc, déjà que cette perception puisse exister, montre à quel point nous sommes très peu informés. Dernière question, je veux tout simple. Si vous devez partir au Sénégal, d'accord, et montrer une des qualités des entrepreneurs mauriciens, ce serait laquelle ? Je montrerais plutôt leurs défauts. Allez, leurs défauts, alors. Ils sont peut-être un peu trop volontaristes. Et, donc, dans leur enthousiasme pour réussir, ils peuvent passer à côté de ce qui fait la réalité de l'autre. Et, en ce qu'il s'agit de l'Afrique, ce serait un réel handicap. Je m'explique. Quand vous allez traiter avec des anciennes colonies anglophones, vous vous retrouvez avec des gens qui, comme les Anglais, font d'abord dans l'action et théorisent ensuite. Au niveau des francophones, c'est le contraire. Ils théorisent d'abord. Et, quelquefois, c'est justement là où ils pêchent. Au lieu d'agir, ils continuent de théoriser. Et c'est là que nous avons quelque chose à apporter. C'est-à-dire qu'on peut, effectivement, en se basant sur les théories que les Africains sont aptes à développer, ce sont des gens de grande capacité conceptuelle, et ça, c'est ce qu'ils peuvent nous apporter. Il ne faut pas se tromper. Et, à partir de là, nous, nous sommes, avec ce côté volontariste, aptes à leur dire, écoutez, on a assez causé, allons bosser. Donc, à la recherche des complémentarités, voilà la démarche que moi, j'aurais adoptée. Et, en tout cas, voilà la démarche qui a l'air de bien fonctionner pour nous. Donc, je pense que nous devons prendre acte de nos propres faiblesses. Et, une fois qu'on le fait, on peut réaliser les champs de complémentarité qui peuvent s'ouvrir. Donc, une part de Modécy ne nous ferait pas vraiment mal. Je te sens, merci beaucoup. Moi, je vous remercie, c'est moi.